Nicolas avant de parler un petit peu de ton rôle ici au sein du club avec les joueurs je crois qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent pas suffisamment en tant que sportif moi je peux savoir ce que tu fais comme sport ? j'ai eu fait du duathlon à haut niveau pendant un peu plus de dix ans j'ai arrêté il y a trois ans maintenant je continue à courir à pied dans le coin pour le plaisir sans trop me prendre la tête en m'aligner sur quelques courses et puis un peu de vélo pour m'entretenir aussi à haut niveau ça veut dire qu'il y avait de grosses compétitions ? oui il y avait mais j'avais il y avait les champions du monde champion d'europe donc j'ai eu huit sélections un titre de champion de france et ma meilleure place c'était aux champions d'europe c'était 7e c'était en 2010 à nancy et au champion du monde c'était 13e en Italie c'était à Rigny donc c'était c'était maintenant j'ai l'impression que c'est loin derrière moi tout ça puisque c'est vrai que quand je j'ai l'impression que c'était il y a vraiment longtemps quoi ça doit rester quand même de sacrés souvenirs non ? oui souvenirs mais c'était dur quand même c'était très dur c'est vrai que maintenant que j'ai eu du recul je trouve que c'est passé très vite parce que sur le moment en fait comme tout sportif de haut niveau on est tellement pris dans la saison dans la préparation, la préparation physique et puis à haut niveau j'ai découvert que la préparation aussi mentale était très importante et du coup on est toujours toujours au taquet et puis toi t'es si bien que ces 12 années de duathlon sont passées à une vitesse qu'aujourd'hui j'ai vraiment du mal à mourir je me rends compte que c'est passé quoi je dirais que j'en profite peut-être maintenant plus quand je regarde un petit peu les reliques les articles de presse que je vais conserver les différents maillots que j'ai pu glaner et ouais c'est un petit peu de nostalgie mais aussi content d'avoir terminé parce que c'était vraiment quelque chose de c'était pas mon job c'était parce que j'étais malgré tout prof de PS mais bon j'étais à mi-temps donc j'étais reconnu sur les hauts niveaux mais bon c'était vraiment je prenais ça comme un job quoi toujours l'entraînement et les déplacements qui étaient assez fatigants quoi aussi tu cours toujours on t'a vu courir hors 10 ans t'as remporté la course on t'a vu courir aussi à la camionnette du pic du midi là c'est aussi on va dire même de la haute montagne t'arrives au second pleine forme quand même hein oui c'est comme je disais je fais ça pour le plaisir maintenant je veux pas rentrer dans cette logique de performance comme j'ai pu le connaître dans le duathlon donc je m'entraîne voilà je vais courir en montagne parce que déjà la montagne m'attire ça fait des années que je voulais courir en montagne et quand je fais du duathlon c'était hors de question que je puisse parce que c'est pas du tout le même type d'effort donc là j'en profite mais maintenant que j'ai 40 ans mais voilà j'ai un petit peu plus de sagesse un petit peu plus d'ouverture sur pas mal de choses et notamment sur les trials mais je veux pas non plus rentrer dans cette logique à fond le travail à fond voilà je veux que ça reste un plaisir et le plaisir pour moi c'est c'est malgré tout profiter du panorama de l'environnement quoi je pense qu'après quand on rentre dans la logique de performance on met un petit peu de ça de côté donc pour l'instant je fais deuxième à une course bon c'est c'est la petite souris sur le gâteau j'aurais fait cinquième ou sixième bon si le moment que les autres sont meilleurs que moi y'a pas de soucis hein c'est le sport c'est le sport donc voilà il y en a qui vont être surpris quand tu vas leur apprendre qu'on t'a vu arriver ici à l'entraînement depuis tard en courant à pied et encore aujourd'hui ce jour de l'interview t'es arrivé en vélo depuis tard mais juste avec un raccourci en prenant les coteaux ? voilà les coteaux sur Aurignac et tout ça là oui un raccourci parce qu'il faut pas faire que du plat quoi j'aime pas faire que du plat donc il faut faire de la côte quand il fait bon comme ça il faut en profiter quoi j'aime bien quand le cardio il monte un petit peu quand même voilà alors toute cette passion tout ce goût de l'effort tu es là pour le transmettre aussi au groupe de joueurs c'est un petit peu ça hein ? ben en fait c'est vrai que moi je suis pas issu du rugby mais malgré tout tous les sports à partir du moment où ils sont pratiqués de manière on va dire sérieuse même ici on est à un bon niveau quoi on est pas tout à fait au niveau on est juste en dessous mais on est quand même à du bon niveau ça demande une préparation une rigueur dans sa préparation physique une rigueur aussi dans sa préparation mentale donc il y a des points de convergence entre tous ces sports là qu'on ait fait du rugby qu'on ait fait du foot ou qu'on ait fait de la course etc à partir du moment où on a été exigeant avec soi même qu'on est exigeant avec soi même on retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques donc la dimension qui est supplémentaire que j'ai découverte ici c'est quand même la cohésion l'esprit d'équipe qui est beaucoup plus marqué quoi et peut-être même par rapport à tous les autres sports collectifs parce que là vraiment le rugby c'est quand je vois les gars c'est vraiment un combat c'est tout solidaire et c'est vraiment des choses qui me manquaient un petit peu quand je pratiquais le duathlon du haut parce que moi j'aime bien ce genre d'ambiance, cette camaraderie que j'avais du mal parfois à retrouver et là au rugby moi je suis content quoi avec de voir les gars comment ils s'entraînent, la cohésion qu'il peut y avoir et puis surtout les tas d'esprit qu'il y a au sein du stade Banneret quoi je pense qu'il y a aussi, on sent vraiment qu'il y a une vraie culture du rugby ici Comment tu apprécies ce groupe que tu fais travailler avec les Nibautista ? Eh bien écoute, moi je les apprécie tous, les mecs sont bien quoi, il y a différents profils, c'est un petit peu comme les élèves que j'ai l'occasion de voir en cours il y a ceux qui sont sérieux dans leur approche parce qu'ils ont eu une expérience dans un centre de formation ou parce qu'ils sont exigeants avec eux-mêmes par nature et d'autres c'est un petit peu moins inné ou un peu plus, c'est plus le jeu qui compte pour eux, la bande de copains donc moi là-dessus je joue avec ça et quel que soit le profil finalement je me rends compte que je me plais bien ici, je pense quand même que dans l'ensemble les gars m'ont, on va dire, adopté parce que, et ça pourtant j'avais un petit peu de, pas de doute mais bon je pensais que voilà, venant d'un sport qui est complètement différent, qui n'a rien à voir avec le rugby je pensais que ça allait être un petit peu compliqué d'avoir de l'adhésion auprès d'eux et finalement je me rends compte qu'ils ont du respect par rapport à ce que j'ai fait et puis peut-être aussi parce que bon je suis quelqu'un d'assez cool, abordable donc je pense que ça les a un petit peu rassurés au début ils devaient croire que j'allais ressortir des séances de marathonien mais bon pas de soucis, j'essaie d'adapter en fonction des caractéristiques sportives de chacun et pourtant tu les rates pas hein ouais alors il faut bien, il faut bien, il faut bien, avec les nids c'est sûr que, comme dit les nids, il faut que ça pique il y a des moments où il faut que ça pique, il y a des moments où il ne faut pas que ça pique autant mais c'est vrai que bon ça fait partie de l'entraînement il suffit de regarder un match de fédéral 1, on comprend vite que l'animation physique a pris beaucoup d'importance donc on ne peut plus arriver dans des matchs avec un entraînement, enfin une condition physique a été travaillée sur 2 ou 3 semaines donc c'est vrai que la période estivale qui s'achève là, avec les prochains matchs, enfin le début de saison qui va arriver bon on a bien bossé, les gars ont adhéré à ce qu'on a fait, on a beaucoup plus travaillé sur le dialogue avec eux essayer de voir un petit peu avec eux comment ils ressentaient les séances et aussi leur dire exactement ce qu'on attendait, pourquoi on proposait ce type de séances je pense que là dessus aussi ça a un petit peu aidé pour la préparation de tous Comment tu estimes l'état de forme du groupe à 2-3 semaines du Colombo et du championnat ? Alors dans l'ensemble, ils devraient être prêts pour le début de saison, il reste quelques petits points notamment au niveau de l'explosivité un petit peu de vivacité, vitesse pour les trois quarts notamment à faire un petit peu avant mais le début de saison va arriver, va être bien abordé je pense par contre ça n'empêche qu'il faudra malgré tout continuer à travailler, ça c'est sûr parce que faut pas partir tambour battant et puis arriver au courant du mois de novembre, décembre pour entendre les gars dire qu'ils sont fatigués parce que si les mecs sont fatigués c'est que le travail a été un petit peu pas suffisamment poussé donc on a posé les bases du travail physique, la condition physique là cet été mais il va falloir que régulièrement on fasse des piqûres de rappel au cours de la saison et d'ailleurs on va essayer un petit peu de faire évoluer au niveau de l'entraînement notamment le vendredi en intégrant un petit peu des exercices justement d'explosivité pour permettre aux gars malgré tout sans se fatiguer de travailler un petit peu plus physiquement Prêt pour cette saison ? Oui, toujours prêt quoi, au taquet quoi, la saison va être longue en plus cette année donc un peu plus longue on va dire, on est 12 dans la poule, les déplacements ne sont pas très loin mais bon on va falloir être sympathique quoi, j'espère qu'on ira comme les années précédentes en phase finale il n'y a pas de raison mais bon, ce sont les alliés du sport, rien n'est écrit dans le sport on a des bonnes bases de travail, on verra ce que ça donnera avec les jeunes qui arrivent je pense que les jeunes sont bien intégrés dans le groupe, ça on sent que vraiment au sein de Bagnères il y a quand même, vraiment ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même un suivi, il y a eu un enthousiasme pour l'équipe de rugby, ça c'est vraiment bien, je me souviens d'un des mecs qui était venu un employé de Veolia qui était venu quand on avait fait une petite interlude par rapport à la santé et le travail qui m'avait dit que si on veut connaître l'âme de Bagnères, il faut aller le samedi à Oual, le samedi matin et le dimanche à Cazenave donc moi franchement je confirme quoi tous ceux qui vont au Oual le samedi à Cazenave seront comptables le dimanche à Cazenave aussi Merci beaucoup Nicolas Merci à toi Merci à toi Merci à toi Merci à toi Merci à toi